Non ! Allez les amis c'est Meurs de Game Villains, j'espère que vous allez bien. On se prépare tranquillou pour la sortie de Dying Light 2 le 7 décembre 2021 et j'ai eu envie de vous proposer une nouvelle version toute fraîche et toute neuve du premier Dying Light. Et vous pouvez en ce moment même remarquer la différence avec et sans les mods que j'ai appliqués. Alors évidemment on est sur PC pour profiter de tous ces mods graphiques que j'ai moi-même édité afin d'obtenir le rendu le plus joli et réaliste possible. Donc déjà le gros truc qui fait bien plaisir, au revoir l'espèce de vieux filtre vert dégueulasse du jeu de base. De nouveaux effets d'ombre et lumière ont été ajoutés, vous avez aussi des textures nettement plus réalistes. Là on peut d'ailleurs s'en rendre compte avec des scènes très rapprochées. Je vous propose un rendu en 2K, 60fps et sans ATH. Par rapport à ma première version film du jeu, cette vidéo est beaucoup plus longue pour la simple et bonne raison que j'ai ajouté beaucoup de parcours qui sont à mon sens intéressants à découvrir et qui ajoutent davantage d'immersion à cet univers speedrun zombiesque. Alors je sais que vous allez me poser la question en commentaire, du coup je réponds là, oui, le DLC The Following est bien prévu et il sera en ligne dans pas longtemps. Allez, finis la parlotte, place au jeu, je n'aime plus quand vous souhaitez un bon visionnage et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous. Depuis deux mois, le monde entier a les yeux rivés sur la ville d'Aran, suite à l'émergence brutale d'un agent pathogène inconnu à ce jour. On ignore pour l'instant les causes de cette terrible épidémie. Sur place, le ministère de la Défense a érigé un mur dès le début de l'épidémie et placé la zone en quarantaine. Le groupe de ravitaillement et d'entraide largue sur la ville du matériel destiné aux rares survivants. Malgré l'intention affichée du GRE de soutenir la population piégée dans la zone jusqu'à ce qu'un vaccin soit mis au point. Le ministère de la Défense a annoncé pour sa part vouloir raser entièrement la ville afin d'éradiquer le virus d'Aran. Mais on s'interroge, y a-t-il encore sur place des survivants non infectés comme l'affirme le GRE ? Le ministère va-t-il bombarder la ville ? Le cas échéant, mettra-t-il à exécution son plan consistant à raser la ville afin d'essayer d'éradiquer définitivement le virus d'Aran ? Une seule chose est sûre, quelle qu'en soit la cause, virus ou action du ministère, les jours d'Aran sont comptés. ATH activé, début du briefing. Informations sur le sujet, Kadir Souleiman. Homme politique locale, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Souleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Informations sur le sujet, le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Informations supplémentaires, statut actuel. Souleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Souleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Souleiman et repérer le dossier volé, afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Faites-lui une jambe, et conduis-le à Reiss. Reculez ! Tous ! Non ! Le bruit les attire. Je t'ai vu ! Je t'ai vu ! Vite ! Faut qu'on file ! On le dégage de la rue ! Ouvre la porte ! Amélie ! Non ! Alcine ! Tours, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde ! Amir est blessé ! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres ? On verra bien. Sous-titrage ST' 501 Vas-y toi ! T'as la trouille ! Même pas vrai ! Alors pince-le ! Il a bougé ! Quoi ? Il a encore bougé ! Et si c'est un zombie ? Attends-y ! Il ne faut pas rester là ! Il ne faut pas rester là ! Tu dors comme une souche pendant trois jours, puis tu fais peur aux gosses. Bon début, 31. Où je suis ? Au paradis. Ça se voit pas ? Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Ça veut dire quoi, 31 ? Demande au boss. 31, c'est ton numéro. C'est-à-dire ? Ton numéro. Tu es le 31ème infecté. Je suis la 18ème. On compte tout ici. Une dose d'antizine en moins. Un nouvel infecté. Un traceur de perdu. 31 infecté. Il ne peut plus se permettre de perdre quelqu'un. C'est à cause de lui qu'Amir est mort ? Tais-toi ! Si je veux. Maintenant c'est lui qui aura l'antizine d'Amir. On se fait éliminer les uns après les autres. Quince. 0. C'est quoi le problème ? Je suis trop jeune, c'est ça ? Non, tu voulais me parler ? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose ? Tu sais où t'es ? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Brecken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux, parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antisine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok. Je peux la récupérer, s'il te plaît ? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien. Prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie ? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antisine destiné à quelqu'un d'autre, et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux ? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants, ici, dans la tour. Hé, c'est injuste. Je suis pas feignant, je... Hé, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au treizième. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss, ici. Trop jeune, tu te rappelles ? Moi, je suis Raim. C'est Brecken qui commande ici. Où tu vas, comme ça ? Au treizième étage. Je dois rapporter un truc à Raim. Le treizième ? Ah, merde. Tu parles d'un sale boulot. Bah, tout le monde doit faire sa part, hein. La vache. Il y a eu combien de morts, ici ? Ok. Ici Crane. Ça fait soixante-dix heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé ? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisin tout de suite ? À l'aide ! À l'aide ! Au secours ! Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis coupé en lui échappant. Merde ! Vous avez dû le tuer, hein ? Oh, mon Dieu ! C'était... C'était mon frère. Je suis venu là pour le voir. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Rahim, ici Crane. Je suis au treizième étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh, merde ! 31 ? T'as suivi, Marc ? Est-ce que les lieux sont sûrs ? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis à l'ENA de décembre. Bouge pas. L'ENA devrait pas tarder. De la gaz. Trouve de la gaz et de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Dépêche-toi ! Essaye de rester calme, d'accord ? Je reviens tout de suite. Bon, c'est tout ce que vous voulez, Marc. On va essayer. Bon, qui est blessé ? Il saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. De la gaz et de l'alcool. Basique, mais ça ira. Ok, merci. Je m'occupe de la suite. Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi ? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Rahim, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses ? Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives. Sans rire. Quoi ? Des explosives ? J'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais ? Tu te crois immortel ? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse ? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosif, Rahim. Bon. Bon. Ça t'a suffit ? Tu peux parler à Brecken, maintenant ? Change d'abord de fringues. Je t'en ai mis des neufs dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues ? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier, Brecken. Appelle-moi quand tu seras changé. Appelle-moi quand tu seras changé. Ok, Rahim. Je suis prêt. Où je peux trouver Brecken ? Pas si vite, mon vieux. Si tu veux gagner ta croûte, on doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. Elle est sur le toit. Il y a quelques escaliers à monter. Il y a des points communs entre un zombie et une télé. C'est quoi ? C'est quoi ? Alors ? Qu'est-ce que t'attends ? Viens par ici. Instinct de la salle de sport. C'est quoi ? Chacun. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir ? Fais seulement ce que je te dis, d'accord ? Bon. Maintenant, saute tout en bas. T'es cinglé. Je vais me tuer. Fais pas ta chouchotte. Franchement, t'es pas sérieux, là ? Si, regarde. Raheem ! Merde, bouge pas ! J'ai cherché de l'aide ! Mais non ! Je te fais juste marcher. Espèce d'enfoiré ! Bah quoi ? T'aimes pas les blagues ? Allez ! Amène tes fesses ! Putain de merde. Oh putain ! Oh la vache ! Ça déboîte, hein ? Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mieux. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations, type. Voyons comment tu t'en sors. Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages pas et étroits. Les mordeurs auront du mal à te suivre. Une fois que t'as commencé à courir, évite de ralentir. Là, dehors, si tu t'arrêtes, c'est la mort quasi assurée. Pas mal ? Quoi, débutant ? Crâpe sur l'échafaudage ! Fais gaffe à pas tomber, parce qu'ici, c'est s'empiler. C'est mon passage préféré. Suspension et planche. Si t'y arrives pas, tu ne survivras pas dix minutes à l'extérieur. Faut travail. Bon, c'est l'heure du vrai test. Retourne à la grue. Sers-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. Ça ira comme ça. T'es sacrément doué, mon vieux. Ou alors, c'est pas la première fois que tu fais ça. T'avais déjà pratiqué ? Pas vraiment. Mes derniers tours de stade remontent au lycée. Dans ce cas, t'es un vrai prodige. J'avais jamais vu ça. Qu'est-ce qui m'arrive ? Crane ? Crane ? Réponds-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé un truc. Rhyme, qu'est-ce qui m'est arrivé ? T'es merde. Je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Rhyme, qu'est-ce qui s'est passé ? Rhyme, c'était quoi ce bordel ? Je suis en train de... de basculer ? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Veré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antizy. Avant d'aller voir Veré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Parfait. Ils m'ont donné un vrai boulot. Et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. Une fois que le docteur Veré m'aura aidé à me débarrasser de ces crises, tout ira encore mieux. Oh, c'est toi le nouvel éclaireur. Rhyme a parlé de toi par radio. C'est moi. Je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Au fait, dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antizine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veut pas. Enfin, on devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de trucs, ça change tout, crois-moi. Merci. Je m'en souviendrai. Autre chose ? J'ai pas trop le temps, là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends-leur service, et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme pour te tenir chaud. Ah 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 ! Eh, tu sors ? Eh, le nouveau, Oh, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Bon, le Bleu. Zereh est installé dans un smyrmork carré sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. Tu peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez Crane, avance. C'est pas le moment de jouer aux touristes. Et fais pas trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. J'espère que ces pourritures ne comprendront jamais comment grimper sur une camionnette. Docteur ? Eh oh, y'a quelqu'un ? Camden, tu es là ? Merde. Euh, je suis censé recevoir un vaccin. Quoi ? Non, non. Un inhibiteur. Ça s'appelle l'antisine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antisine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable. Donc y'a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antisine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable. C'est certain. Sans rire. Vous pensez pouvoir le trouver ? Avec l'aide du Docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur. Qui est le Docteur Camden ? C'est un collègue, coincé dans le secteur zéro, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché ? Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antisine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller, maintenant. Où j'en étais, moi ? La vitesse te maintient en vie. Rahim, Zéré m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super. Ça devrait te maintenir un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zéré. Il a du boulot pour toi. Spike, je suis Crane. Encore de la main-d'œuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Il y a deux types de livraisons. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antisine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antisine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et Sega n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antisine auront lieu ce soir, au Crépuscule. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi ? Je te l'ai dit. Sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active ? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antisine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner la tension en cas de soucis. D'accord. D'accord. D'abord, la voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. Ici, Jade. Il y a quelqu'un dehors. J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane ? Écoute, un de nos traceurs transformait une de nos planques pour les missions. Il est sur un terrain près de Vefa et de Mirmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Très bien, je m'en charge. Ok, Jade. Je suis sur place. Avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Crane. Ah, je crois que pour lui, c'est fichu. Merde. Achève-le. Ne... ne laisse pas souffrir. Ok, c'est fait. Bon dieu. T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi. Tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. De nuit. Oh merde. Comment ça se passe ? Les lumières sont allumées ? Presque. Laisse-moi une seconde. Et c'est Crane. Au rapport. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Allô ? Vous me recevez ? Affirmatif. Ajoute un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ses notes à l'abri. Confirmez. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord ? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Jade, c'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane... Merci. À toi Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Compris. La rue grouille d'infectés. Et tu en détuis quoi ? Dégage de la rue. Essaie de rester sur les toits, là où ils peuvent pas t'avoir. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non ? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Y a très loin. C'est parti. La voiture s'est réglée, Spike. Continue comme ça, tu devrais y arriver. Le piège suivant n'est pas loin. Bon, je ne devrais pas avoir à te le préciser, mais... Tu ne fais pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin ? Tu ne peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Et merde. Ok. Sacré dispositif, dis donc. Trois fois plus lumineuse qu'un lampadaire. De quoi donner de bons coups de soleil aux infectés. Ok, les lampes sont activées. Tu es prêt pour la suite dans ce cas. Dépêche-toi. Putain, Spike, tout le quartier est dans le noir. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Pas encore. Bon, écoute. Il y a un poste électrique tout près de toi. Va y jeter un oeil. Eh, cette coupure de courant nous a mis dans le pétrin. On n'est plus protégés ici. Et les zones sécurisées, ainsi que certains de mes pièges, sont HS aussi. Il faut remettre le courant au plus vite. Merde, c'est quoi ça ? Merde, c'est quoi ça ? Bon, le poste est relancé. Mais si le réseau a déjà grillé une fois, tu sais que ça peut se reproduire. L'électricité, j'en fais mon affaire, ok ? Remettre tes fesses dans une zone sécurisée. Tu devras passer la nuit sur place. Groutons-lematé. Parfait c'est bon, etc. Plus c'est de laли d'avoir. Vä. Tur Informe der Sous-titrage Société Radio-Canada Des zombies super bizarres, couverts de grosses puces tumes vertes. Il s'est tiré dès qu'il m'a vu. Ça vous dit quelque chose ? Hum, j'ai bien peur de ne pas avoir assez d'informations. Si jamais tu en croises un autre, tiens-moi au courant, tu veux ? Crane, tu es réveillé ? Il y a un problème. Il faut qu'on parle. Ok, donne-moi une minute. Crane, je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège, que tu déclenches avec la télécommande. Compris. Parfait. Bon, venons-en au fait. Malgré tes efforts, la mission de Brecon s'est soldée par un échec. Merde, il va bien ? Il est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Jade a rappelé tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Ici Crane. Au rapport. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. Crane. Écoute, Brecon et ses traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs, et les hommes de rail sont piégés. Brecon l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris ? Mais enfin, tu te tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Et l'air sûr de toi. Salut, Brecon. Lena ? Peut-être qu'il vous écoutera, vous. Salut, Jade. C'est qui, ton ami ? Kyle, Crane. Écoute, Brecon. Il ne faut surtout pas que tu retournes là-dehors. On va trouver un autre moyen. Sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane ? C'est bon. Je vais m'en charger. Voilà. Super. Crane peut y aller. Ça lui fait plaisir. Sans rire. Ne prends pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas... Crane se débrouillera. Il sera au bon endroit. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour, pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Eh merde. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon. Ok, entendu. Bonne chance, Crane. Jad, t'as une minute ? Bien sûr. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Ici Crane. Au rapport. Le boss de la tour s'appelle Brecon. Ce n'est pas votre homme. L'autre suspect probable est un seigneur de guerre. Un gars du coin, prénommé Rice. Il stocke de l'antizine et raquette ensuite à mort tous ceux qui veulent lui en acheter. Je vais en mission pour récupérer de l'antizine d'un parachutage. Si ça marche pas, ils devront trouver autre chose. Bien reçu. Beau travail, Crane. Continuez comme ça et laissez-nous le temps de planifier. Appelez-nous immédiatement quand vous aurez l'antizine. Crane, les trois quarts des livraisons atterrissent au chaudron. Alors si tu commences par là, tu as de grandes chances de l'atteindre avant les autres. Jade, j'approche de la zone de largage. Bien. On voit un endroit sûr et attend. Nous avons remarqué que la plupart des livraisons atterrissaient dans cette zone. Et voilà la caisse. Elle a l'air intacte. J'ai besoin de voir ce qu'elle a fait. Bien sûr, c'est vide. Tu as vu ça ? Ouais, deux livraisons. Elles ont atterri ailleurs, malheureusement. Mais tu n'en es pas plus loin. Atteins les caisses avant tout le monde. C'est parti. Jad, les hommes de Raïs sont arrivés avant moi. Bordel. Ne cherche pas à te battre. Trouve la deuxième. Cherche la fumée que dégage la fusée éclairante. La caisse sera tout près. Crane, la nuit va tomber. Il faut que tu files. J'y suis presque. Je peux y arriver. J'y suis presque. Je peux y arriver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, Crane. Je pense que dès à présent, il est temps de vous intéresser à Rice. Écoutez-moi attentivement. Il y a de grandes chances que Rice soit notre homme. Alors si vous trouvez une livraison qui contient de l'antisine, détruisez-la. Quoi ? Mais pourquoi ? Pour provoquer une interaction avec Rice. Vous pourrez y aller au nom de Brecken. Comme ambassadeur, en quelque sorte. Mais des civils comptent sur ces flacons. Nous travaillons pour le bien de tous. Ne l'oubliez pas. Jad, je suis au point de livraison. Il n'y a pas d'antisi. Rien ? Merde. Merde ! Bon, reviens ici. Et sois prudent. Les horreurs sont sorties. Ne les laisse pas te voir. Merde. Ils ont dû m'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis rentré en un seul morceau. Je comprends maintenant ce qu'il a dû ressentir Brecken durant sa course de nuit. C'est pas une partie de plaisir. Je dois aller lui faire mon rapport et lui dire que j'ai pas d'antisine. Ça craint de mentir à tout le monde, mais je sais que le GRE travaille pour le bien de tous. Brecken, enfin. Je sais qu'on a besoin d'antisine. Mais l'acheter à Raïs, t'es pas sérieux. Bon, j'irai, moi. Il me fait pas peur. Pas question. On en a déjà parlé. On n'en a pas parlé. Tu as décidé tout seul. J'irai. Moi, je... Mais tu plaisantes. Ce type-là, Raïs, il m'a encore jamais vu. J'ai pas d'ardoise, non ? S'il vous plaît, vous pouvez nous laisser, Crane et moi ? T'es sûr d'être prêt pour ça ? Faut bien que quelqu'un le fasse, non ? Je vais pas argumenter. Raïs vit par là-bas. Contente-toi de voir ce que ça nous coûtera et reviens en entier. Crane, tu m'entends ? Jade ? Oui, je te reçois. Il y a un problème ? Non, non, c'est... Écoute, Crane. Ce que tu fais est très courageux. Je sais que c'est pour te racheter parce qu'Amir est mort en dessouvant la vie. C'est le seul moyen. Si Raïs ne nous donne pas d'antisine, les gens vont mourir, non ? J'ai rencontré Amir après l'infection. Je le connaissais pas bien, mais... C'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Mais je veux juste que tu saches que je ne t'en veux pas. Amir connaissait les risques. Et Crane, j'apprécie ce que tu fais pour nous. Je... Écoute, Jade, on en reparle dès que je suis là avec l'antisine, ok ? Ok. Reviens en un seul morceau, Crane. Ok, Raïs, je suis sur place. Fais en sorte qu'il te voit et sache qui tu es. N'essaie pas de les avoir par surprise. Le meilleur moyen de te prendre une balle. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mon frère. Bonne chance. Tire pas. Je viens voir Raïs. C'est Brecken qui m'envoie. Brecken, c'est très pour utile en sa tour. Alors il veut quoi, Brecken ? Il veut passer un marché. Quel genre ? Le genre qu'on passe avec Raïs, pas avec ses larbins. Quel genre ? C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. On est amis depuis combien de temps, Osman ? Ça fait très longtemps que nous nous connaissons. C'est pour ça que je suis extrêmement surpris que tu m'aies volé ! On s'est pas déjà vu. Mais je te donne une chance. C'est simple. La main droite ou la main gauche. Gauche ! Tu parlais de ma gauche et de la tienne. Toi, tu viens de la tour, ça se voit. Qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais passer un marché. Un marché ? Pour de l'antisine. Forcément, les temps sont durs. Et tu offres quoi en échange, hmm ? Tes services ? Ta loyauté ? Je vais peut-être prendre les deux. Va parler à Karim, c'est l'un des nôtres. Fais ce qu'il te demande. Et Ryze donnera peut-être de l'antisine à tes copains. Compris ? Je crois que j'ai pas vraiment le choix. Quelle perspicacité ! Un rebut de la tour. Vous pourrez devenir très bons amis, toi et moi. Ah, te voilà. Rice m'avait prévenu de ton arrivée. Je suis Karim. Rain. Un Américain. J'ai un oncle là-bas. Au Texas. Tu viens du Texas ? T'es un cow-boy ? Je viens de Chicago. Ok, Al Capone. On sera en contact radio permanent. Comme ça, je serai sûr que t'iras là où il faut. Et c'est où exactement ? Tu vas escalader les tours d'antenne et allumer des modulateurs d'ondes courtes. La plupart de mes hommes sont trop lents, trop lourds ou trop bourrés pour escalader ses tours sans se tuer. Et si je le fais, j'aurai l'antisine ? Ça, c'est entre Ra et c'est toi. Je vais sûrement pas m'engager à sa place. N'échoue pas, c'est tout. Il gère mal les déceptions. Crane. Au rapport. J'ai rencontré Rice. Pas de doute, c'est Suleyman. Ce type est un malade mental. De politicien sans scrupules, il est passé à chef de guerre. Est-il au courant de vos liens avec nous ? Non. Il croit que je suis juste un gars de la tour. Il me teste pour voir s'il peut me donner de l'antisine. Bien reçu. Continuez à lui obéir. N'oubliez pas qu'il nous faut ce dossier. Super. Crane terminé. Hé, Al Capone, t'es prêt ? Il doit faire quoi exactement ? Les communications radio sont mauvaises dans la zone de quarantaine. Ces modulateurs vont amplifier le signal. Et Rice pourra communiquer avec les avant-postes les plus éloignés de la ville. Tout le monde en profitera. Pas seulement Rice. Peut-être. Mais un empereur doit gérer son empire. Garim, je fais la première antenne. S'il n'y a pas de courant, tu vas devoir l'activer. Il y aura un interrupteur dans le petit bâtiment, au pied de l'antenne. Pas en portentaine ! Réal, pourquoi tu gueules ? Parce que je suis infecté de mes deux avec les boyaux qui dégueulent ? Viens de me balancer une diabe toxique ! C'est une bonne raison. Et là, j'ai allumé ce... ce putain de courant ! Viens, maintenant, grimpe tout en haut. C'est dur. Deuxi... C'est dur. C'est dur ! Ensueur. C'est parti. Oh merde, Karim ! Quelqu'un a déjà massacré le truc pour récupérer des pièces. On peut plus rien allumer, là. Merde. J'avais un peu peur de ça. Bon, rejoins la tour d'antenne suivante. Elle est pas très loin. Utilise la tyrolienne et pars vers l'est. Tu la verras. Eh, Karim, je fais quoi si le deuxième émetteur est foutu ? La vraie question, c'est, tu fais quoi si tu déçois Rice ? La réponse la plus probable, tu meurs de façon atroce. Karim, je suis près de la deuxième tour d'antenne et la clôture est électrifiée. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est sûrement Alexei. Et peut-être Christophe, son fils. Il me fatigue, ces deux-là. Ne lui laisse pas te barrer la route. Tu dois entrer et activer cet émetteur. Qu'est-ce que tu veux ? Tu dois escalader la tour. Quelle idée ? Pour quoi faire ? Ouais, pour Rice. C'est lui qui me l'a demandé. Rice ? Tu ressembles pas à un de ces hommes. Bon, je vais contacter Rice et lui dire que vous voulez pas me laisser passer. Quoi ? Non, 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 j'ai jamais dit ça. Si tu veux grimper, très bien. Vas-y. J'en peux plus. Rale bol. Veux-tu bien parler moins fort ? Peu importe si on m'entend. Christophe, t'as perdu la tête ou quoi ? J'aimerais bien qu'on reste en vie. Et le boîtier est intact. Voyons si ça en valait la peine. Hé, Karim, le deuxième émetteur est en état de marche. Ça fonctionne ? Karim, tu me reçois ? 5 sur 5. Beau travail. Tu connais le chemin pour entrer ? Le droit. C'est toi, hein. Karim ? Pour les antennes. Bracken me l'a dit. La communication est parfaite, maintenant. Beau travail, vieux. Je la rends service à tout le monde. Surtout au docteur Serré et au docteur Comden. Il n'y a plus de parasites sur la ligne depuis... C'est la première fois, en fait. On se voit à la tour. Eh, Craig, si t'as une seconde, je voudrais te mettre en relation avec quelqu'un qui aimerait vraiment te parler. Hein ? Qui ça ? Allô ? Sky Crane ? Et vous êtes ? Je m'appelle Roy. Je dirige un petit groupe de survivants dans le secteur 0. On s'est baptisé Les Ombres. Le secteur 0 est totalement bouclé, monsieur Crane. Jusqu'à ce que vous répariez les communications radio, on ignorait s'il y avait d'autres survivants en ville. Je tenais à vous remercier. Vous nous avez offert un peu d'espoir. Euh... Eh ben... Content d'avoir pu vous aider. Si nous pouvons vous aider à notre tour, de quelque façon que ce soit, monsieur Crane, n'hésitez pas à nous le demander. Et merci encore. Parfait. Non seulement tu as mené à bien la mission pour Karim, mais tu es revenu entier. Bravo. Je peux avoir de l'antisine maintenant ? Tu pensais me satisfaire aussi facilement ? Tu as encore beaucoup de choses à prouver. Écoute, on a vraiment besoin de médicaments. Donnez-moi et je reviendrai plus tard faire ce que tu veux. Tu auras l'antisine quand moi, je l'aurais décidé pas avant. Mais je suis magnanime. Si tu as accompli toutes les tâches que je te confie, tu n'auras pas une, mais deux caisses d'antisine. Très bien entendu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ce sera un peu différent de ton exploit sur les antennes. Il te faudra être un peu plus persuasif. Imposer sa volonté. Créer ses propres règles. C'est à ça qu'on reconnaît un homme. Tu fixes tes propres règles, Crane. Ou bien tu sers de marionnette à quelqu'un d'autre. Je crois connaître la réponse. Va parler à Karim avant que je décide que tu n'en vaux plus la peine. Des fois, je me demande si les mordeurs pensent encore. Ouais, ils pensent à t'arracher les couilles. Ah, mon ami. Reste apprécié. C'est évident. Comment ça ? Si c'était pas le cas, tu serais plus en vie. J'ai une petite mission pour toi. Il faudrait que t'ailles récupérer quelques trucs dans les colonies. Et quels ? Au garage de Jaffar, pour commencer. À l'est. Mais attention. Tout le monde ne sera pas forcément prêt à coopérer. Je suppose que tu sais être convaincant quand il le faut, non ? Ici Crane. Au rapport. Nouvelle mission pour Rice. Ça va être sale. Il m'envoie récupérer l'argent du racket auprès des rescapés du secteur. Faites ce qu'il dit et ne le lâchez pas. Gardez bien les enjeux en tête. Ok, terminé. C'est toi, Jaffar ? Ça dépend. T'es qui, toi ? Mon nom n'a aucune importance. C'est Rice qui m'envoie. Et tu lui dois de l'argent. Je te connais pas. Qu'est-ce qu'il me dit que tu viens de la part de Rice ? Allez, fiche-moi le camp. Très bien. Voilà ce que je te propose. Je te casse les deux jambes et je te traîne jusqu'à chez Rice. Comme ça, il pourra t'expliquer pourquoi t'aurais mieux fait de coopérer. Ça va, ça va. Ah, tu fais clairement partie de la bande de Rice. Ce sont que des brutes impitoyables. Voilà ton argent. Prends-le. Et si je dois revenir ici ? Je me tiendrai à carreau, promis. T'es chez toi ici. Mais me frappe pas, d'accord ? Karim, c'est moi. Je viens de menacer un vieillard de lui casser les jambes. Et ça a marché, je parie. Bon, maintenant tu vas chercher la taxe au village des pêcheurs. Dirige-toi à l'est, vers l'entrée du tunnel. Tu tomberas sur leur messager. Rayne, comment ça va ? Je... Je fais des courses pour Rice. Il est très puissant et tout le monde a peur de lui. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, le temps presse. T'as presque plus d'antigine. Et ça m'en est de l'avouer, mais je commence à m'inquiéter. Je fais de mon mieux, Bracken. Je sais. Je voulais juste m'assurer que t'étais au courant de la situation. T'as oublié que j'étais infecté ? La motivation me manque pas, crois-moi. Très bien. J'espère juste que tu pourras rentrer à la tour rapidement. C'est bon. C'est bon. Karim, c'est dingue. Un infecté gigantesque vient d'exploser sous mes yeux. Ouais, on les appelle des enflés. Nos gars en utilisent parfois pour tuer d'autres infectés. Tu leur tires dessus, et ils restent tous dans un rayon de trois mètres. Tu plaisantes ? T'approche pas et tout ira bien. Et le messager, tu l'as vu ? Non, j'ai vu personne. À part des zombies. Très bien. Il va falloir que tu ailles jusqu'au village dans ce cas. Le type que tu cherches s'appelle Courcel. Karim, je suis à l'extérieur du village, mais... Ça grouille d'infectés. Élimine-les. Un poids, c'est tout. On est là pour protéger les gens, je te rappelle. Alors protégez. Il faut que je referme la porte avant qu'il y en ait d'autres qui rentrent. Ouais ? Salut. Rice m'envoie récupérer un truc pour lui. Tu ne te trouveras pas ici. Pas dans cette maison, ça c'est sûr. Il faut que tu ailles voir Courcel. Je ne veux pas dans lui. Si tu veux parler à quelqu'un, va voir Courcel. Il vit au-dessus du magasin. Hé, il y a quelqu'un ? Je suis pas si fort. Tu veux attirer les monstres ? Je les ai éliminés, mais vous feriez bien de renforcer la porte avant que d'autres se pointent. Tu les as éliminés ? Tous ? C'est Rice qui m'envoie. C'est toi, Courcel ? Ah, tu travailles pour Rice. Évidemment, c'était trop beau pour être vrai. Vous avez eu votre part, ça suffit. Vous ne pouvez pas en avoir plus, Firkin, dis-lui. Ah, hé là, c'est bon. Laisse-moi parler. Vous ne pouvez pas vous servir de nous, comme ça, Firkin va vous botter les fesses, Firkin ! Ça suffit, je veux pas d'ennuis, mais on a déjà payé ce mois-ci. À ce rythme-là, on sera vite à sec. C'est pas mon problème. Rice veut son argent. Alors, tu me le donnes, sinon ça va mal tourner pour toi et pour ta femme. Vous ne pouvez pas nous menacer, botte-lui les fesses, Firkin ! Ferme-la un peu, Ayla. Très bien. Tiens. Le pont y est. Tu parles d'un homme, toi ! Une vraie mauvier ! Allez, je te laisse. J'ai l'impression que l'argent est le cas d'être tes souciés. Karim, j'ai l'argent de Gourcel. Je me déteste, mais... j'ai l'argent. Ça passera, t'inquiète. Il te reste un tour à faire. Cette fois, tu vas aller au débarcadère, au vieux port. Il y a des bateaux ici ? Il y en avait un avant que les militaires le coulent. Des dizaines de gens se sont retrouvés à attendre un ferry qui n'est jamais arrivé. Il reste des bateaux ? Oui, et les bateaux qui tentent de quitter la baie sont immédiatement coulés. Je viens de la part de Rice. Hein ? Encore ? Mais on vient de vous donner de l'argent. J'y suis pour rien. J'essaie juste de survivre, comme tout le monde. Et nous aussi. Rice nous a dit qu'il nous protégerait si on le payait. Mais jusqu'à présent, il nous a pris notre argent et c'est tout. Il n'y a pas de protection. Juste des menaces. T'es pareil, je suppose. J'ai une mission à terminer. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que je menace de tout brûler ici ? C'est dingue. Vous êtes tous pareils. Des putains de monstres. Toutes mes économies sont là. Prends-les et dégage. Si ça peut te consoler, je suis là contre mon gré. Si je pouvais, je vous aiderais. Ouais ? Mais tu le fais pas. Pas vrai ? Karim, j'ai récupéré l'argent au débarcadère. Et je suis quasiment sûr que je vais aller en enfer. Tu seras pas tout seul. Allez, viens chercher ta récompense à présent. Bon travail. Karim. Karim ! Karim, tu m'entends ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un a basculé au 18ème étage. On essaie de mépriser la situation, mais bon. Écoute, Karim. Il nous faut de l'antigine. Et tout de suite ! Bryce m'en a promis deux caisses, Brickle. Deux caisses. Je fais aussi vite que je peux, je te promets. Ah, dépiste-toi, je t'en prie. Brickle, t'es où ? J'en sais rien. J'ai fait la moitié de la route, je pense. Super. Il faudrait que tu fasses un petit détour. Pourquoi ? Une de nos patrouilles a disparu aux alentours du marché. C'est pas mon problème. Ça l'est, maintenant. Tu vas les retrouver. Sinon, c'est pas la peine de rentrer. Je crois que j'ai trouvé la patrouille. Des gars ont été complètement massacrés. Fouille les corps. Recherche les plans dans une petite enveloppe. Et les abîmes pas. Ils valent bien plus que tous ces macchabées additionnés. Je vais... T'es le cul, la vache ! Est-ce que tu as trouvé l'enveloppe ? Pas encore, une seconde. Je l'ai. Parfait. Rapporte-la-moi immédiatement. Tu vas être accueilli en véritable héros. Tiens, voilà les plans. Excellent. Toi, au moins, je peux te faire confiance. C'est pas comme ces ivrognes. Reste à temps. On pourra peut-être bosser ensemble un de ces jours. Non, j'espère pas. La compassion, c'est une faiblesse. Tu m'entendras toi et tu m'ouvres le bras. Biget, vous avez tout ici. Un toit, à manger, des femmes, des munitions. Mais qu'est-ce que j'ai en retour ? Je peux pas vous faire confiance. Je suis trop gentil avec vous. Beaucoup trop. Tiens. Revoilà l'autre. T'as quelque chose pour moi ? Ouais. Et j'attends mes deux caisses d'Antizine en retour. Tu me l'as promis. Tu rêves. Tu es fidèle à la tour, mais c'est pas une marque d'intelligence. Tu n'es qu'un lâche. Tu obéis sans réfléchir. À eux, à moi. À un bon petit... clébard. Écoute, on avait un marché. Les tiens ont besoin de l'Antizine. Plus que jamais. Mais... un homme qui suit les règles d'un autre n'en est pas un. Tiens. T'auras ça et rien de plus. Cinq flacons ? Mais tu m'avais promis deux caisses. Si t'en veux plus, j'ai une proposition pour toi. L'athlète. Celle qu'on appelle le Scorpion. Jade Aldemir. Ramène-la moi. J'ai... une arène où mes hommes se battent. J'aimerais bien voir le Scorpion se battre pour nous. Je me demande... combien le temps... elle tiendrait ? Quoi ? Non. Pas question. Ça manque de conviction tout ça, Crane. T'as pas encore décidé, ça s'entend. Alors tu vas sauver qui ? Les habitants de la tour ? Ou... la demoiselle en détresse ? File et réfléchis. Ici Crane. Au rapport. Je travaille plus avec Rice. Il voulait que je kidnappe Jade Aldemir pour la faire combattre dans son arène. Oui, et ? C'est tout ? Comment ça, c'est tout ? Je suis pas dans le trafic d'humains, moi ! On dirait que vous oubliez à quel point ce fichier est important, Crane. Si Rice veut la fille, livrez-la lui. Vous serez là pour veiller sur elle, non ? Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire ? Vous êtes sûr de bosser dans l'humanitaire ? Et puis, si ce fichier peut sauver le monde, pourquoi il doit rester secret ? On ne vous paye pas pour vous poser des questions, Crane. Récupérez le fichier, c'est tout. Allez vous faire foutre ! Bracken, c'est Crane, tu m'entends ? Bracken, tu m'entends ? Merde. Jade, c'est Crane, tu m'entends ? Crane, combien d'antizine t'as récupéré ? Rice voulait que... On s'y fait avoir. J'ai que 5 flacons. Quoi ? On ira pas loin avec ça. On a un problème ici. Une épidémie a éclaté au 18ème étage. Reviens le plus vite possible et perd pas l'antizine. Tu as l'antizine ? Donne-la moi. Y'a eu quoi ici ? Une personne a été infectée et deux autres ont été prises au piège. On aurait pu condamner l'appartement. Mais Bracken voulait sauver un max de gens. Ça a mal tourné. Il a fallu prendre une décision. On a perdu l'étage et... Et quelques gamins dans le tas. Tu devrais aller voir Bracken. Je vais apporter ça à Lena. C'est là qu'on reçoit les infos concernant les livraisons d'antizine. Et là, on n'en reçoit plus. Y'avait des enfants ! Mais bon... Lena a dû réagir. Je devrais peut-être la laisser diriger. Mais putain, Crane ! Je suis pas un leader ! Je suis preuve de parcours, c'est tout ! Tous, frérène ? C'était toi ? Tu as montré aux gens quoi faire pour survivre. Tu sais ce que j'avais dans les poches en arrivant à Aran ? Des putains de cartes de visite ! J'espère trouver de nouveaux élèves ! Économiser pour acheter une maison et... Et quitter mon petit appartement pourri ! Écoute... Je vais aller parler à Rice ! Hé, attends un peu ! Tous ces gens ont besoin de toi ! Donne-moi un peu de temps ! Il y a sûrement une solution ! Une meilleure solution ! Très bien ! Je vais attendre ! Mais fais vite ! Rahim ? Qu'est-ce que tu fais là ? Salut, Crane ! Je peux te faire confiance ? T'es sous ou quoi ? Oui ou non ? Oui, oui, oui ! Qu'y a-t-il ? Les éclaireurs ont trouvé un nid de rapaces dans ce gratte-ciel ! Si on l'élimine, les missions de nuit seront de nouveau possibles ! Je pense à un truc ! On pourrait peut-être le faire exploser ! Me dis pas que t'envisages toujours ça ! Crane, il le faut ! Tant que le nid sera là-bas, on ne pourra pas récupérer toute l'antisigne dont on a besoin ! On fait une bonne équipe ! Merde ! Me lâche pas ! Me lâche pas ! Oh putain ! Tu vois, on fait une bonne équipe ! C'est une bonne équipe ! Écoute, Rahim, on n'a pas d'explosifs... du tout ! À part peut-être les pétards de Spike, mais... bon... J'en peux vraiment plus ! Tout ce que je fais, c'est de regarder ! J'en ai marre ! J'en ai marre de rester là à rien faire ! Je veux pas crever ici, Crane ! Pas comme ça ! Pas de cette façon ! Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose ! C'est quoi, ça ? Je devais partir le dimanche. Et ils nous ont mis en quarantaine le jeudi. Mes sacs étaient déjà prêts. Je vais... bon, écoute... Je vais réfléchir, ok ? Si... si je trouve un moyen de t'aider. C'est ça. C'est ça. Ici Crane, vous m'entendez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que vous recommenciez à livrer de l'antisin près de la Tour ! On en a besoin ! On vous a envoyé à Aran pour retrouver le fichier, pas pour jouer les Mères Teresa. À moins que vous ayez changé d'avis pour la proposition d'Orize. Peut-être que Mlle Altemir serait contente de coopérer, de se battre dans un nouvel environnement. Donnez-nous de l'antisin, et ensuite... Ensuite on verra. Ah, vous le prenez comme ça. Désolée de vous dire ça, mais vous rêvez. Les choses sont un peu tendues avec le Ministère. Reprendre les livraisons ne serait pas très avantageux, politiquement parlant, actuellement. Vous êtes vraiment qu'une bande d'enfoirés, avec votre fichier à la con. Je vais le trouver. Mais je vais pas me gêner pour l'étudier tranquillement avant de décider quoi en faire. Crane, c'est Jade. Tu m'entends ? Cinq sur cinq. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai besoin de ton aide. Rice a transformé une école abandonnée en entrepôt. Et je pense que c'est là qu'il stocke son antisine. Si on réussit à entrer dans cet entrepôt, on pourra récupérer les médicaments dont la tour a besoin. T'es avec moi ? Ouais, je te suis. On se retrouve dans les wagons, près de l'école. Ok. Au fait, Jade. Si jamais on retrouve pas l'antisine, il va falloir qu'on parle, toi et moi. À propos d'eux ? Pas maintenant, Jade. Commençons par vider l'entrepôt de Rice et nous verrons bien. Viens ici. Tu devrais voir ça. Il se passe un truc à l'école. Ça fait des heures que les gars de Tahir transportent des caisses. Allons voir ça de plus près. Il y a quoi dedans ? Bonne question. Si c'est de l'antisine, où nous la ferons ? Bonne question. Jade, où tu... Merde... Cours ! Quel enfoiré, ce Tahir ! Il mérite pas de vivre ! On... Elle est partie haut, bordel ! Ils sont combien à l'intérieur ? J'en sais rien. J'ai vu ceux qui ont suivi Tahir, mais il doit y en avoir d'autres. On devrait prendre des entrées différentes. On couvrirait plus de terrain et on ferait moins de bruit. Ah ! Pareil ici. Bon. Tu vas devoir prendre la même entrée que moi. J'espère juste qu'on trouvera une autre sortie si besoin. Va faire la dépendance sur le toit. Pff... Ok, Jeanne. Je suis entrée. Fouille les classes. À mon avis, c'est là qu'ils stockent les marchandises. Elles doivent être marquées. Le jargon militaire est plutôt simple. Tu devrais pouvoir les identifier. On ne peut pas passer par là. Dépêchez-vous, bande de fainéant. On ne va pas y passer la journée, et encore moins la nuit. Vous avez pensé à vérifier le sous-sol ? Bien sûr que non. La clé est toujours là. Idiot. Ça vous arrive de réfléchir ? Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Les gars ! Éteins-moi cette saloperie ! Tu vas attirer tous les infectés. Je fais de mon mieux, j'ai... Éteins-moi ça, Crane, et tu tiens à ta peau. De quoi se faire ? Les gars, tu vas lui... La belle partie. La belle partie. La belle partie. Et si tu viens d'amener tout el8 뛰. Vittes-vous ! Quoi de... ... Qu'est-ce que tu viens d'amener ? Qu'est-ce que tu viens de sentir ? C'est pas merdé. Jad, je n'ai pas trouvé d'antisine. Je pense qu'il va falloir trouver une autre option. Enfin, je n'ai pas encore fouillé la classe C. Le sous-sol est énorme. Cherche la clé, je te retrouve là-bas. Sous-sol est énorme. Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Ok. Rain, t'es vraiment un gros nard. Eh ben, t'as qu'à leur crier qu'on est là, tant que t'y es. Parfois, une approche directe est parfaite. Oh, merde. C'est... C'est du plastique, c'est ça ? Prends ça et retourne à la tour. Je m'occupe de ces enfoirés. N'importe quoi, on va se battre ensemble ! Et leur laisser tous ces explosifs ? Non, pas question, on se retrouve à la tour. File ! S'il te plaît, ne laisse pas Rahim s'approcher du nid. Bien sûr que non ! Promis, allez, file ! S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je m'empêche... C'est bon. Qu'est-ce que всем ? Crane. Tu nous avais dit de te contacter si on trouvait pas d'anti-zines. Euh... Jad. Euh... Laisse tomber, c'est pas important. Ok. Écoute. J'apporte ça à Saïd et tu gères Rahim. Il doit surtout pas approcher de cet essein. Entendu, Jade. T'inquiète. Merci. Crane. Saïd m'a dit que vous aviez trouvé des explosifs. C'est génial. Jade les lui a donnés. Saïd était artificier avant. Ça tombe bien. Ouais, ouais, ouais. On a eu du bol. J'aurais quand même préféré qu'on trouve de l'antisine. Mon pote Omar est en train de vérifier que Saïd a bien réglé les bombes. Il faut qu'on ait le temps de sortir avant que tout explose. Non, mais tu rêves. Oui, faut faire exploser le nid. Et on a ce qu'il faut à présent. Mais c'est moi qui m'en occupe. Tout seul. Mais... C'était mon plan. Que j'exécuterai à la perfection. Promis. Mais... Merde. Ça sert à rien d'essayer de te convaincre, hein. Bon. Je te ferai signe quand Saïd aura fini. Marché conclu, alors ? Puisqu'il le faut. Marché conclu ? Ouais. Marché conclu. Oh, encore un truc. J'ai encore vu une créature bizarre. Le docteur Ziré est dans sa caravane. Il faut que je lui en parle. Non. Il est à l'infirmerie, avec le docteur Lena. Ok. À plus tard, alors. Vous auriez une minute ? Oh ! Cain ! C'est ça ? Que puis-je faire pour toi ? Crane. Vous vous souvenez de la drôle de créature infectée dont je vous ai parlé ? Celle qui a décampé dès qu'elle m'a vue. Je viens d'en voir une autre. Et elle a réagi pareil. Hmm. J'ai entendu tes collègues parler de ces créatures. Des esquiveurs. Les esquiveurs n'apparaissent que la nuit dans certains quartiers de la ville. Tu pourrais en attraper un pour me fournir des échantillons à étudier ? Tu sais, je viens de penser à un truc. Si ces créatures sont attirées par les zones où j'ai laissé mes appâts expérimentaux... Ah ! Je vais trop vite en besogne. Rapporte-moi un échantillon, s'il te plaît. Il doit être frais. Alors, surtout, ne traîne pas en route. D'accord. Et où je suis censé trouver ces créatures ? On m'a dit que l'intendant devrait pouvoir t'aider. Que puis-je faire pour toi ? Le docteur Ziré dit que tu devrais pouvoir m'aider à trouver des... des esquiveurs. Des infectés ultra-rapides, couverts de pustules vertes. Ah oui, je sais où ils se trouvent. Là, là, et là. Mais bon, tu cherches les ennuis, je pense. T'inquiète pas pour moi, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada M должноular vraiment de plus metro SE ... ... ... ... ... ... ... ... ... Doc, ça y est ! J'ai des boyaux de zombies pour toi ! ... ... Ah, Crane, entre, entre ! Tu as les échantillons que je t'ai demandé ? Excellent, excellent ! J'étais en train de parler de toi au docteur Camden. Bonjour, monsieur Crane. Content de vous avoir. J'ai... entendu parler de vos étoiles. Voyons voir. Cette créature a un sans plus qu'étrange. Sensible à la lumière. Et mortelle sur une arme, je parie. Mais... je m'égare. Ma dernière dose de réactif. Un flacon d'antizine. L'échantillon ! Il est positif pour le virus recombiné. Camden ! Tu comprends ce que ça veut dire ? L'expérience a marché. Quand j'ai mélangé la souche modifiée aux échantillons de viande, ça a marché ! Ça pourrait expliquer les mutations. Mais... je manque d'équipement, contrairement à Camden. Dommage qu'on ait aucun moyen de lui apporter les recherches. Ou l'échantillon. On peut communiquer par radio. Ça suffit pas ? Il y a trop de données, Craig. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et je ne suis pas sûr que l'on y survivrait. Si proche... et si loin... à la fois... Et si je vous apportais tout ça, docteur Camden ? En main propre. Les données et les échantillons. C'est pas vraiment une bonne idée, Craig. Ce serait une mission ultra dangereuse. Ouais, mais le remède pourrait être la clé. Ah... tu nous sauves la vie, mon enfant. Tu nous sauves tous. Je te ferai signe quand tout sera prêt. File à présent. J'ai du travail. J'ai du travail. Quand on surveille tous, personne ne passera. Hé, Crane ! Tu m'entends ? Écoute, avec Omar, on a décidé d'aller faire exploser le nid. Quoi ? Putain, Rahim ! C'était mon boulot ! Pourquoi ? T'es plus qualifié que moi pour manipuler des explosifs, tu crois ? Espèce de touriste ! Bref, on a foiré. On a carrément merdé. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'es où ? Sur la passerelle, les savantes ! Va à la gare de triage et planque-toi. J'arrive. Omar ! Derrière toi ! Derrière toi ! Rahim ! Rahim ! Mordel ! Bracken ! Bracken, tu m'entends ? Cinq sur cinq. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pars chercher Rahim. Rahim ? Mais il est ici. Non. Omar et lui sont partis faire sauter le nid. Et ils sont dans le pétrin. Hein ? Quoi ? Merde ! Où ils ont trouvé les explosifs ? C'est moi qui les ai piqués à Rice. Oh putain de merde ! Je suis pas loin. Je vais le ramener, Bracken. J'espère. Tu vas le récupérer et me le ramener en vie que je lui batte le cul ! Jade est au courant de tout ça ? Non. Elle est pas au courant. Elle lui en parle pas. Elle partirait à sa recherche. N'est-il qu'elle se met dans le pétrin, elle aussi ? Et merde ! Oh merde ! C'est pas bon ça ! Rahim, t'es où ? Bracken, c'est moi. J'ai trouvé que des cadavres sur le pont routier. Aucune trace de Rahim. Merde ! Où est-ce qu'il peut bien être ? Je lui ai dit d'aller se cacher à la gare de triage. Va le chercher. J'espère que ce petit camp est toujours vivant. Allez ! Venez, bande d'empoirés ! Venez ! Je partirai pas seule ! Ah ! Rahim ! Rahim ! Je pensais pas y arriver, mais j'ai armé les bombes. Tout va sauter dans moins de cinq minutes. Tu saignes ? Je me suis coupé. C'est rien ! Va placer les bombes ! Tu bouges pas, ok ? Je revois. Il y a un accès aux égouts près du mur ouest. Passe par ce tunnel. Il te conduira jusqu'au nid. De retour à la surface. Tu vois le gros bon saut à droite ? Passe par là. Une fois dans le bâtiment, prends la rampe pour te rendre à l'étage au-dessus. Il faut que tu places la bombe sur une des colonnes. C'est bon pour la première. Sois prudent. Trouve un escalier pour monter à l'étage au-dessus. Cherche une colonne identique à la première. Je l'ai. T'as fini ? Génial ! Maintenant, sors de là ! C'est parti ! C'est parti ! Rahim ! Ça a marché ! Ton plan a marché ! Rahim, tu m'entends ? Rahim ! C'est moi ! Rahim ! Rahim ! T'aurais dû voir ça ! Tout le bâtiment s'est effondré ! Oh mon Dieu ! Rahim ! Rahim ! Rahim ! Rahim ! C'est moi ! C'est Rahim ! Rahim ! Rahim, stop ! C'est une putain de morsure ! Ah 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 ! Rain, tu m'entends ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! C'est Rahim ! Et il est mort ! Merde ! Reviens ici ! Et dis rien à Jacques pour le moment ! Bracken ! Il est mort comment ? J'ai dû le tuer ! C'était trop tard, il avait basculé ! J'avais pas le choix, j'te jure ! Eh ! C'était mon ami aussi ! Mon meilleur ami ici ! Je sais, je sais ! Il me rendait dingue parfois, mais... Mais je l'aimais comme un frère ! Un autre ami qui nous quitte ! Un autre frère qui nous quitte ! C'est moi ! C'est moi qui lui ai confié les explosifs ! Pour sang ! Si je l'avais pas laissé là, il serait peut-être encore en vie ! Oh non ! Jad ! Jad ! Attends ! Jad ! Merde ! C'est bon ! Laisse-lui... Laisse-lui un peu de temps... Serré ! Merde ! Descends ! Empêche-le de l'enlever ! Hé ! Pas de main ! Putain ! Et Abandonne ! Y'a plus personne. Ils ont capturé Zeré et l'ont embarqué. Merde, Brecken. Zeré a été kidnappé. Sa caravane est en feu. Merde ! Tu vois ce qui se passe quand on se pointe à Rice ? Vous n'auriez jamais dû aller à l'école. On a repéré un important groupe de bandits qui se dirigeait vers la garnison de Rice. C'est sûrement là qu'ils ont emmené Zeré. Va le chercher et ramène-le-moi en vie. C'est compris ? Brecken, la garnison est fermée. Tout est condamné. Tu vas avoir du mal à entrer. Trouve une autre issue, c'est tout. Par l'arrière, peut-être. Mais fais gaffe. Si tu te fais prendre, tu vas passer un sale quart d'heure. Ok. J'ai trouvé une entrée. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir. J'y vais. Reste vigilant, surtout. Bonne chance. Je ne suis pas sûr qu'il faut penser. C'est quoi ça ? C'est vrai ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merde, c'est cassé. J'y arriverai peut-être en forçant. On est à l'intérieur, ça y est. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas mal Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Adieu, Hedok. Le voilà ! Courir... J'ai failli me faire avoir ! Merde ! Féché ! Ah ! Ramaton ! Non ! Par fichier, Ramaton ! C'est parti ! Ah ! Où je suis ? J'ai dû te cacher sur le quai. La moitié des gars de Reiss te cherchaient. Je sais pas ce que t'as fait, mais ils sont énervés. Je dois voir Jade. Ziré lui a donné toutes ses notes. Et elle a voulu tout apporter à Camden. En tout cas, elle a essayé. Il a appelé pour dire que les gars de Reiss avaient trouvé son labo. Il a laissé les zombies entrer et s'est barricadé. Maintenant, il est pris au piège. Ensuite, la liaison a été coupée. On n'a pas réussi à le recontacter. Je vais la chercher. Comment il compte entrer ? Ce quartier est bouclé. Il y a un groupe, appelé Les Sauveurs, qui fait passer les gens. Ils ont leurs repères au bar de Nico, dans le chaudron près de l'autoroute. Le contact s'appelle Senk. On a assez de gars pour couvrir les livraisons ? Les largages ont cessé il y a 36 heures. Il y en aura plus. Faut faire vite, Crane. Merde. Bon. Je sais pas si j'y arriverai, mais tu peux me croire. Je vais essayer. À ta place. La plupart des types iraient se planquer sans rien dire. Respect, mon gars. Et bonne chance. Crane ! Voilà ton équipement. Karim te passe le bonjour. Tu le remercieras pour moi. Crane, une dernière chose. Tu te souviens de cette fille dans le secteur zéro ? Troy ? Euh, ouais. On a discuté quand j'ai recalé les communications radio. Tu devrais la contacter en arrivant là-bas. Ouais. C'est une bonne idée. Merci, Brecken. À plus. Tu veux quoi ? Je cherche Les Sauveurs. Je sais même pas de quoi tu parles. C'est Brecken qui m'envoie. De la tour. Je m'en bats d'où tu viens. T'as intérêt à te casser ou je vais commencer à ne plus être aussi poli. Je sais que tu fais sortir des gens du bidonville. Est-ce qu'il y a une nana qui est passée ? Jade ? Je crois que tu ferais mieux te dégager. Écoute. C'est moi qui ai charcuté Rice. Et je sais que ces gars me cherchent. J'ai besoin d'un coup de main. Sérieux ? C'est toi qui a coupé la main de Rice ? Ouais. Et là, je dois passer dans le secteur zéro. Tu t'appelles comment ? Crane. Eh ben Crane, tu vas être déçu si tu penses que passer dans le secteur zéro te permettra d'échapper à Rice. Bon. Attends. J'ai un gars qui dit qu'il a tranché la main de Rice. Crane. Ouais, c'est ce qu'il dit. Vraiment ? T'es sûr ? Ouais. Ok. Entendu. Viens là. C'est bon. On va te faire passer. Quand ? Maintenant. Et c'est combien ? Ce que t'as fait à Rice, ça nous suffit largement. Va dans le tunnel effondré qui menait à la vieille ville. Tu frappes à la porte qui va aux égouts et quelqu'un viendra s'occuper de toi. Entendu. Merci. Non. Merci à toi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je m'appelle Asan. C'est moi qui vais t'aider à changer de décor. C'est toi qui a fait passer Jade ? Qui ? Elle est d'ici. Brune, mignonne, dure à cuire. Peut-être. Je sais pas. On demande pas les noms. Ok. À partir de maintenant, tu es tout seul. Le schéma est indiqué. On reste en contact par radio. Bonne chance pour la suite, mon ami. On y va toujours un par un. Ce gars-là va passer en premier. Il vient d'arriver. Ça fait des heures qu'on attend. C'est pas moi qui décide. Reste là. C'est pas moi qui décide. On essaie de faire le ménage, mais il y a peut-être des infectés par-ci par-là. Ça devrait pas te poser de problème. Sous-titrage ST' 501 Désolé, mon pote, mais j'ai pas trop le choix. L'autre gars ne tient pas de les couilles. Hein ? Hé, qu'est-ce que t'as fait ? J'avais pas le choix. Je suis désolé. Je suis désolé. Sous-titrage ST' 501 J'aurais juré avoir vu un truc. De voilà. Sous-titrage ST' 501 Je vais voir. Hé, toi ! Pose sur lui. Bricken, tu me reçois ? Ici Crane. Comment ça va, Crane ? Dis à tout le monde de se méfier des sauveurs. Ils m'ont vendu à Rice. Un peu plus et j'y restais. Putain ! J'espère que ça va. Contacte Troye quand tu arrives dans le secteur zéro. Elle est la seule qui peut te filer un coup de main. Ouais, c'était mon idée. Souhaite-moi bonne chance. C'est parti ! Jad, ici Crane. Tu me reçois ? Jad, ici Crane. Tu me reçois ? Merde. Bon. Je vais laisser faire les gars du coin. Roy, c'est Crane. Tu m'entends ? Crane, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis dans ton secteur et j'aimerais bien qu'on se voit. Où est-ce que je peux te retrouver ? Tu es ici, dans le zéro ? Excellent. Tu as vu deux tours ? Une plus grande que l'autre avec des échafaudages partout. C'est notre perchoir. Mets le cap dessus. On t'attendra. Camden, vous me recevez ? Crane ? Oui, oui, je vous reçois. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis dans le secteur zéro. Jad est avec vous ? Non. Elle a du mal à progresser. Ce n'est pas facile. J'ai dû me couper de l'extérieur à cause des hommes de Rice. À ce propos, docteur. Tout va bien ? Je suis bloqué ici, mais ça va. Vous venez me chercher ? Pas encore, docteur. Je dois récupérer Jad et les notes de Zéré. Je viendrai après. Ok, je vous attends. Bonne chance, Crane. Ouais, c'est moi. Je m'appelle Michael. Troy t'attend dans notre perchoir. Ça fait plaisir que tu sois là, Crane. C'est trop bien. Moi, c'est Sally. T'as besoin d'un truc technique ? Tu viens me voir. J'ai presque réussi à outrepasser le brouillage. Allez, viens dire bonjour à Troy. Qu'est-ce que c'est ? Kyle, Crane. Ça fait plaisir de mettre un visage sur ta voie. Tu cherches Jad à Aldemir, c'est ça ? Tu l'as vu ? Est-ce que tu sais où elle est ? Jad ? Ici Troy. Tu m'entends ? J'écoute, Troy. Jad, ici Crane. Écoute, je sais que tu vas voir le docteur Camden, mais les zombies et les hommes de Rice encerclent sa clinique. Laisse-moi t'aider. Crane, laisse-moi tranquille. Quand j'entends ta voix, je vois mon frère. Écoute-moi, s'il te plaît. Ok ? J'ai été envoyé par le GRE. J'étais censé trouver où Rice avait caché son dossier secret. Mais... mais ça sert plus à rien maintenant que le ministère m'a contacté. Ils allaient bombarder la ville, mais... je les ai convaincus d'attendre. Parce qu'ils veulent les notes que tu as sur toi. Il faut absolument trouver un moyen de leur faire savoir qu'on les a. Espèce de salaud ! Tu meurs ! Jad ! Jad ! Merde. Crane, la dernière fois qu'on a parlé, elle était à l'université un peu plus à l'est. Jad ! S'il y a un fond de vérité dans ce que tu as dit... Tu dois la retrouver. Ouf ! Crane, c'est Troy. Vas-y, Troy. On a discuté de la façon de percer ce brouillage radio. Sa vie a une idée. Il va continuer à plancher dessus pendant que tu cherches Jad. A plus, Crane. Et si je peux te donner un conseil, essaie d'éviter autant que possible les infecter, ok ? Ils ont toujours été dangereux, mais maintenant ces enfoirés sont plus costauds que jamais. Je pense que c'est clair. Yaud! Un truc de peinture... Un truc de peinture... Ouais. Je l'ai vu parler à je-sais-plus-qui, là-bas. Merci. Jade ? Jade ? T'es là ? Tu es qui ? Tu veux quoi ? Aucun signe de Jade. Merde. Excuse-moi, tu peux m'aider ? Je cherche une jeune femme. Brune, fine, du genre à passer s'emmerder. Elle s'appelle Jade Aldemir. Oui. Elle était ici. Tu l'as loupé de peu. Elle est restée là assez longtemps à faire la gueule. Et puis... elle est partie. Oh putain. Elle t'a dit où elle allait ? Non. Mais... tu es green. Elle a laissé ça pour toi. C'est Amir. Pourquoi elle m'a laissé ça ? Non. Je sais pas trop. Mais... elle m'a dit de te dire... une fois, mais pas deux. Je sais pas ce que ça veut dire. Jade, ici Crane. Tu me reçois ? Jade, tu me reçois ? Que dalle. Roy, ici Crane. Tu me reçois ? Crane, j'allais t'appeler. Xavier a réussi à passer outre le brouillage. Je crois que tu ferais mieux de revenir ici. Faut que tu vois ça. Pourquoi ? Est-ce que tu veux me montrer ? Ce qui se passe là, dehors. Faut que tu vois ça de tes propres yeux. Reviens vite, c'est important. J'ai beau le regarder en boucle. J'arrive pas à y croire. Un document interne du groupe de ravitaillement et d'entraide impliquant cet organisme dans un complot criminel de grande ampleur a été rendu public aujourd'hui. Selon ce document, plutôt que de chercher un vaccin au virus d'Aran, le GRE comptait le militariser et le vendre au plus offrant. Une levée de bouclier mondial a... Non, non, va droit au but. J'étais le dernier survivant de la zone de quarantaine. N'y crois toujours pas. Je suis encore en vie, j'arrive pas à y croire. Nous pleurons tous nos morts, mais pour reprendre les mots du président dans son discours d'aujourd'hui, la vie doit reprendre ses droits. Des soldats ont fouillis la zone de quarantaine à la recherche de survivants, mais ils n'ont trouvé que des infectés. D'après le colonel Tanner, une fois le processus de décontamination mené à bien, l'infection sera complètement résorbée. C'est un coup du ministère, et justifie devant le monde entier la destruction de la ville. Crane, écoute-moi avant de foncer dehors. On a déjà un plan pour envoyer un message à l'extérieur. On place des charges dans un immeuble selon un plan précis, et on les fait sauter, ce que les zombies ne pourraient pas faire. On a un traceur, Michael, sur l'immeuble, mais il n'arrive pas à atteindre les derniers étages. Il y a trop de mordeurs. Ça me fait mal de le reconnaître, mais aucun de nous n'est assez fort pour l'aider. Putain, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant, ou ces cons vont nous pulvériser. Toi, moi, Jade, tout le monde ! Dis à Michael que je viens lui filer un coup de main. Pendant ce temps, tu essaies d'appeler Jade. Dis-lui qu'il faut que je la voie. Je te le promets. Je te le promets. Putain, j'ai cru que t'étais un mordeur. T'es obligé d'arriver sans faire de bruit. J'ai failli me choper une crise cardiaque. Je voulais pas te faire peur. C'est toi, Michael ? Ok, Troy m'a dit que tu es arrivé. Je suis content qu'elle m'ait pas vue sursauter comme ça. Elle m'aurait plus jamais pris au sérieux. Elle te plaît, hein ? A ton avis, tu l'as vue ? C'est pour elle que je me suis porté volontaire. Tu... Tu te retrouves au milieu d'une horde de zombies cannibales pour impressionner une nana ? Écoute, avant le virus, le truc le plus impressionnant que j'avais fait, c'était de gagner un concours d'orthographe. Ok ? Troy ne m'aurait jamais remarqué. Je fais ce que je peux. Je comprends. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Bon, euh... J'ai essayé de terminer le travail. Je suis bloqué au neuvième étage. Je m'en charge. Alors, il faut que tu prennes ces charges, que tu ouvres l'arrivée de gaz des fours, et que tu places les charges dans certains appartes. Et ça fera comme un dessin. Un truc qui paraîtra suspect à n'importe qui à l'extérieur d'Aran. S'ils arrivent à expliquer ça, je crois qu'on sera vraiment tous sur le cul. Maintenant, si t'es prêt, ta première étape est au dixième étage. Mais ! Merde ! Quelque chose doit bloquer le puits. Oh ! Putain ! Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que ça va ? Ouais. Pour l'instant. Michael, je suis au dixième étage. Super. Trouve les apparts 105, 106, 134 et 137. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Cherche-la, Crane ! Allez ! Elle t'attendra pas indéfiniment ! Crane ! Crane ! Jad meurs dans Ville, te voir ! Elle va bientôt avoir de la visite ! Vite, Crane ! Allez, Crane ! Ressayons-le ! Retrouble-la, avant qu'elle ne se passe ! Vous ferez ! Enchaînez-les, tient salopards ! Dépuis-les, nous on a rendu la tête ! Je t'ai mis en place ! Vérif ! Arrêtez-le ! On m'a eu la salle. Sous-titrage ST' 501 Jad ! Oh non ! Oh merde ! Qu'est-ce qu'il t'en fait ? Ça... Ça va, Crane. Tahir m'a donné un coup sur le crâne avant de me laisser ici. Laisse... Laisse-moi une minute et tout ira bien. Ça risque de ne pas être possible, Scorpion. En fait, ces quelques minutes de sursis tu me les dois. Crane, grâce aux antennes que tu as réparées, j'ai pu écouter tout ce que vous disiez. Comment crois-tu que je t'ai trouvé, Jad ? Ou ce bon docteur Camden ? Comment crois-tu que j'ai coupé les liaisons entre les secteurs ? C'est moi qui tire les ficelles. Et maintenant que j'ai les notes de Zéré, le GRE n'a pas d'autre choix que de m'obéir. Vous ne me servez définitivement plus à... Tahir. Tahir... Tu as la force pour intégrer mes fonds, mais ils te manquent comme le caractère. Va voir, ça va te brancher le caractère. ves et tomber ? Viens, on se barre d'ici. Jad, t'es blessée ? Est-ce qu'ils t'ont mordu ? Ça va, ça va. Donne-moi quelques instants. Notre petite Jad ne va pas bien du tout, Crane. Elle a été infectée il y a plusieurs heures. Que c'est noble de sa part de le cacher. J'ai été mordu à la jambe. Je voulais pas te le dire. Une fois de plus, tu es face à un choix, Crane. Ton joli scorpion est prêt de basculer. Mais toi aussi. Qui va recevoir l'antisyme ? Qui veut sortir vivant de ces retrouvailles ? C'est à toi de décider. Jad, tiens, prends-le. Vas-y, j'en ai encore dans mon système. T'en as plus besoin que moi. Crane, je veux juste que tu me promettes une chose. Quand le moment sera venu, je veux que ce soit toi qui me tue. Quoi ? Non. Remets-le-moi. Jad, je peux pas. Crane, tu m'entends ? Jad, où es-tu ? Il faut que tu m'écoutes, Crane. Je sais que tu voulais essayer de me sauver. Je connais peu de personnes qui m'auraient donné ce flacon. Mais c'est trop tard, maintenant. C'est trop tard pour moi. Pendant un temps, je t'ai tenu responsable de la mort d'Amir. Je voulais te tuer. Et puis... J'ai compris. L'heure d'Amir était venue. Il était temps qu'ils partent. Attends-y ! Faut pas rester là ! Oh merde ! Non ! Pas maintenant ! Il y avait des gens ! Faut pas arrêter là ! Pas maintenant ! Crane... Sauve ces gens ! Ils ne méritent pas ça ! Oh, bordel de dieu ! Oh merde ! Non ! Pas maintenant ! Je suis devenue une championne. Le scorpion. J'ai marqué le monde de mon empreinte. Mon heure est venue, Crane. Tu ne peux pas me sauver. Tu dois me laisser te sauver. Je t'en prie. Ouvre la porte ! Oh merde ! Ça rentre ! Non ! Non, non ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Oh non ! Je t'en prie ! Qu'est-ce que j'ai... Je suis désolé, je voulais pas... L'un de nous doit vivre, Kyle. N'oublie pas... Ta promesse. Malgré tout ça, on t'impose encore un choix. Je suis déçu, Crane. Toi, toi, et toi ! Allez-y, tuez-les ! Qu'est-ce que tu ma peintre ? Qu'est-ce que... Je t'en prie. C'est pas de venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ok. Génial. Maintenant, trouve le panneau de contrôle au pied de l'antenne et allume-le. Montez en haut de l'antenne et installe l'ampli. Toutes les radios dans un rayon de 100 mètres vont gonfler le signal. Ouais, monte en haut, tranquille. Merde, t'as bien lâché. Mais je mérite pas ça, bordel ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Oh, no! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, no! Sous-titrage ST' 501 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 Crane, ravi de vous serrer la main. Et maintenant, montrez-moi ces échantillons, s'il vous plaît. Doc, je peux vous montrer une photo ? Non, 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 non. Attendez. Parfait. On laisse ça tourner, ça va prendre un peu de temps. Donc, qu'est-ce que vous vouliez me dire, Crane ? Hé ! C'est lui, c'est l'agent du GRE dont je vous parlais. Comment il s'appelait déjà ? Amir. Oui, oui, Amir Gorishi. Que faites-vous avec cette photo ? Nous... Nous avions une amie commune. Les échantillons sont encore bons. Parfait. Avec un peu de chance, vous n'aurez pas fait tout ça pour rien. À ce propos, où est le reste ? Je sais que Zere avait préparé deux paquets. On n'en parle dans pas longtemps. Pour l'instant, je dois m'occuper de ces enfoirés du GRE. Du GRE ? Crane, faites gaffe avec ces gens-là. Tout n'est que faux-semblant. Au fond, ce sont des salauds sans cœur, des menteurs et prêts à tout. Je le sais, Kamden. Et merci. Je vous recontacte. Crane, je préfère assister. Vous avez intérêt à vous couvrir de tous les côtés avec ces enfoirés du GRE. Mais n'hésiteront pas à vous enverter s'ils veulent. Je sais, je vais faire gaffe. Je veux simplement comprendre ce qu'il en est. Troy, j'ai donné les échantillons au docteur Kamden. Je vais discuter avec le GRE, maintenant. Et tu vas leur raconter quoi ? Tout. Je t'appelle plus tard, Troy. Ici Crane, vous m'entendez ? Kyle Crane, tu m'entends pas vrai ? Rice, t'es où ? Exactement à ma place, en haut de ma tourne. Bien sûr, elle n'est pas terminée. Mais c'est un monument dédié au chaos, à l'entropie. Elle symbolise le fait de ne pas avoir de maître. Je vais te tuer. Pour tout ce que t'as fait, Ajad. Pour tout ! Je vais te péter ! J'espérais que tu réagirais ainsi. Tu vois, on est en guerre, toi et moi. Une guerre d'idées. Une guerre pour savoir laquelle de nos visions du monde est la bonne. Viens, Crane. Viens me voir. C'est pas vous, les Américains, qui dites toujours « c'est à les couilles ». Tu sais quoi ? Laisse tomber. Y'a pas de guerre. T'es juste un grand malade. T'as crevé en enfer. Ah non. L'enfer, c'est fini pour moi. Je m'en vais, Naran. J'ai passé un marché avec nos amis du GER. D'ailleurs, je voulais te dire que ta radio marche très bien. Ils savent que j'ai une note du Dr. Zeret. Ils ont appelé ça « les clés du royaume ». Dans très peu de temps, un hélicoptère viendra me chercher. Imagine tous les dégâts que je pourrais faire une fois à l'extérieur de cette ville. Bien sûr, si tu penses pouvoir m'arrêter. Espèce de sale fils de pute ! C'est bien ce que j'espérais t'entendre dire. Viens me retrouver, Crane. Finissons-en. 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 Oh, merde ! C'est quoi, ça ? Je savais que tu ne pourrais pas résister, Greg. Ta gueule ! Je veux pas t'écouter ! Quoi ? M'écouter ? Quelle bonne idée ! Hé 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 ! C'est mieux ! Je préfère avoir un vrai orchestre pour accompagner un combat entre rois. Voilà. Parce que je le veux. Cours, Greg ! Cours ! Les esclaves, c'est fait pour ça. Cours, Greg ! Oh, putain de merde ! He 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 ! Cours. 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 Oh ! Cours ! Cours. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501